Bonjour Sabine. Bonjour. Je rappelle que vous êtes comédienne, poète, une femme engagée. Mais si vous deviez vous présenter en un mot, comment le feriez-vous ? Me présenter en un mot ? C'est difficile, en un mot. Je vous remercie d'avoir fait de moi une poète. C'est un titre très honorifique. Je dirais que je suis une artiste un peu dans un parcours auto-fictionnel et d'auto-ethnographie. Dans le sens où, en gros, ce que j'ai envie de raconter, je pense à un intérêt aussi pour l'histoire collective. C'est-à-dire que je politise des expériences qui me sont arrivées, notamment dans le cadre du monde professionnel, des choses que j'ai pu vivre. Comment vous le faites plus concrètement ? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, justement, de ces expériences que vous avez par la suite politisées ? Il y en a plein. C'est-à-dire que, déjà, de vivre dans cette société en situation de minorité, en tant que femme, en tant que femme noire, en tant que femme noire grosse aussi, en dehors, on va dire, des standards. Donc, effectivement, ça nous expose à toute une série d'expériences que moi, j'ai eu envie de regarder et d'en faire quelque chose. de sortir, en fait, de la discrimination vécue, mais de voir en quoi ces expériences, on peut les transcender, les dépasser et en faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle raconte de la société ? Et de trouver aussi, enfin, une possibilité d'en rire pour sortir un peu du marasme et du côté un peu négatif. OK. Vous avez écrit « L'Afrique », le journal d'une femme vaudou. Pourquoi ce livre ? Pourquoi ce titre ? Parce qu'il est quand même assez intriguant. Déjà, ça se prononcerait normalement « l'Afrique ». Moi, je pensais que c'était un jeu de mots. Oui, mais c'est ça. Mais oui, c'est fait exprès. C'est un peu une homonymie. C'est le monstre. Et de jouer aussi sur le fait du continent africain auquel, en fait, on me renvoie incessamment de par le fait que je suis une femme noire. Et « Journal d'une femme vaudou », journal, c'est parce qu'effectivement, je vais développer un peu des expériences qui, au début, étaient un peu dans ma tête. On va dire des ressentis, des choses qui n'étaient pas toujours évidentes, de communiquer avec d'autres sur ces sujets-là, qui étaient un petit peu douloureux, un petit peu compliqués, un petit peu… Quels sont ces sujets, encore une fois ? Plus précisément, un sujet bien précis. Allez, on va prendre un sujet. Je ne sais pas. Je travaille en tant que comédienne et souvent, on me fait incarner des personnages extrêmement stéréotypés, des caricatures qui ne sont même pas des caricatures, puisque dans la réalité, on va dire que les personnages que je joue ne sont même pas sages. Je pense qu'on invente. On donne une coloration des stéréotypes qui n'ont même pas cours dans la société. Je dirais que le cinéma fait courir lui-même ses propres stéréotypes. Donc bon nombre de personnages stéréotypés, de coiffeuses, de femmes de ménage, dont j'ai envie de rire, mais alors, je n'ai pas envie de rire pour me moquer dans le sens, parce que je trouve que c'est quand même assez dramatique. Moi, voilà, j'ai voulu embrasser ce métier de comédienne et je ne m'attendais pas du tout à me retrouver à cet endroit-là du métier. Je ne m'attendais pas du tout à ça, donc je suis vraiment très contente de travailler en tant que comédienne. Mais j'avoue que je trouve vraiment qu'il y a des réalités dont il faut faire quelque chose. Déjà, c'est vrai qu'avec Aïssa Maïga, le livre « Noir n'est pas mon métier » était déjà un premier pas pour parler de ces stigmatisations. C'est-à-dire qu'au départ, on a un peu l'impression qu'on est toutes seules à vivre ça. Et puis après, on se rend compte que la plupart des comédiennes noires le vivent. Je pense que les comédiens, de toute façon, sont exposés à un ensemble de stéréotypes. Mais en plus, lorsque, effectivement, on a une origine différente de non-blanc ou de français de souche, le cinéma va se permettre de le souligner, de nous utiliser à notre insu, on va dire, à des fins un peu caricaturales. Voilà. Et puis après, aussi, dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, enfin, voilà, après, on va dire qu'on est habitué, mais quand même, il y a des fois des petites anecdotes qui laissent soit un goût amer ou une anecdote dont on a envie, en tout cas, de parler, de faire quelque chose. OK. Ce qui est un peu frappant dans votre texte, votre monologue, c'est justement, je le répétais tout à l'heure, quand je disais, vous êtes une poète, c'est parce que la forme, elle est différente de ce qu'on a l'habitude de voir, notamment sur ces thèses-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, entre guillemets, la plupart des femmes racisées qui ont fait le même choix que vous, de se dire, bon, c'est difficile, on est toujours envoyé à des stéréotypes, on va essayer de produire, on va dire, nos propres cèdres, nos propres œuvres. Elles passent souvent par le one-man show, on va dire, plus classique, où on vient, on reprend ces stéréotypes et on essaye d'en rire ou de faire rire le public. Vous, vous avez fait un autre choix qui consiste à reprendre ces stéréotypes, mais les articuler autour d'un texte avec des rimes. Et donc là, on est dans une autre forme, on a un peu l'impression de revenir à l'ancien temps où on avait des comédiens sur scène et qui faisaient des rimes, etc. Donc pourquoi avoir fait ce choix alors que le choix le plus logique, le plus facile, c'est le one-man show aujourd'hui ? Alors moi, je ne suis pas trop fan du one-man show. Enfin, je ne sais pas, peut-être que j'ai un regard un peu… Alors moi, j'ai été formée vraiment au conservatoire de façon un peu classique, on va dire au théâtre. Donc peut-être que j'ai une déformation. Et en même temps, je dirais que je n'avais pas non plus… Je ne me sens pas aujourd'hui de porter la voix d'un théâtre dans lequel je ne me reconnais pas, parce que tout comme le cinéma, on va dire que le théâtre reste quand même très blanc. reste, enfin voilà, des images, un environnement culturel, social, qui est vraiment une certaine catégorie de la population française, et dans lequel moi, je ne me retrouve pas vraiment. Et voilà, il y avait comme une musique aussi de texte, de théâtre, dans laquelle je ne me sentais pas de me retrouver. Alors en même temps, c'est aussi, je ne sais pas comment dire, c'est un a priori que j'ai, voilà. Et j'avais l'impression que pour raconter ce que j'avais à dire, j'avais l'impression que j'avais aussi besoin de ne pas me brider en termes de forme, de genre, de… voilà, il y a des personnages où on va dans le one man, à un moment donné. Il y a des personnages, des formes qui sont un peu plus poétiques, il y a des formes qui sont à base de rimes. Et en même temps, toutes ces formes différentes me permettent, en fait, de raconter ce que j'ai envie de dire, et vraiment d'être au service de ce que j'ai envie de montrer, de faire ressortir. Voilà, je dirais que moi, enfin voilà, je suis un peu quelqu'un de très bolimique. J'aime le cinéma, il y a plein de choses que j'aime, et je ne pouvais pas me réduire sur une forme particulière. Et voilà, je pense que toutes ces formes me racontent, et racontent aussi ce que j'ai à dire. Que vous êtes, je crois, en résidence ici, aux ateliers Médicis, comment vous est venue l'idée d'une manière, enfin, premièrement, de postuler, et qu'est-ce qui vous motive à venir ici, aux ateliers Médicis, dans une structure, voilà, du ministère de la Culture, dans une ville comme Clichy-sous-Bois et Monfermé ? Qu'est-ce qui vous a motivé, et à quoi consiste votre travail ici, pour le coup ? Clichy-sous-Bois, c'est en Ile-de-France, c'est en région parisienne. Moi, je suis parisienne maintenant, depuis plusieurs années. Alors, les ateliers Médicis, c'est par l'intermédiaire de Frédéric Maragnani, qui est le metteur en scène du projet, qui est directeur aussi du Théâtre de Chelles. Et c'est lui, en fait, qui m'a mis en contact, enfin, qui a mis en contact ce projet qu'on a en commun, avec les ateliers Médicis. Je ne sais pas, les ateliers Médicis, ça me semble être une structure contemporaine, un peu à l'avant-garde, je dirais, des pratiques culturelles, parce que quand on rentre et qu'on voit effectivement les profils très éclectiques en termes d'identité et de couleur, c'est quelque chose d'assez pas encore habituel, on va dire, au théâtre ou au cinéma. Donc, du coup, je me dis, tiens, voilà, on est un peu dans une société post-raciale. Il y a des femmes, il y a des gens de tous les horizons, de toutes les origines. Je suis très contente, en fait, que mon projet puisse prendre naissance, exister ici. Et je suis très fière aussi de pouvoir aussi décloisonner, sortir un peu de Paris, qui est un peu le monde de la pensée, de l'art, etc., etc. Voilà, je suis très contente de venir à Clichy-sous-Bois. Voilà, moi, je suis aussi une personne issue de classes populaires, de minorités. Et voilà, je suis très contente que l'art se décline un peu dans tous les horizons, dans toutes les localités. Voilà, ce n'est pas que l'apanage de Paris. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pendant votre temps de résidence ici ? Alors, en fait, le travail ici était surtout pensé autour du texte. Parce que, enfin, voilà, c'est vrai que j'ai un peu une écriture extrêmement boulimique, c'est-à-dire que mes textes sont vraiment denses, très longs, et puis parfois un peu trop poétiques. Mais ça se lévite. Mais ça se lévite. Merci, merci. À le souligner, c'est que quand on m'a parlé du dossier, en gros, une dizaine de pages, je me suis dit, bon, généralement, je vais lire un petit bout, et puis je vais m'arrêter, je vais revenir, et je prendrai deux après-midi pour le faire. Mais finalement, une fois qu'on commence à lire, c'est vrai que ce qui est un peu intriguant, c'est ça, c'est qu'on commence avec une forme, et puis on arrive sur autre chose, et puis on se demande, est-ce que là, ce n'est pas une erreur ? On n'a pas pris le bout d'un texte et qu'on l'a rajouté ici. Et puis finalement, comment justement vous avez fait ce choix-là, et à quoi consiste, une fois de plus, votre travail ici avec ces textes-là ? Moi, au début, je me disais, oh là là, Sabine, les gens ne vont pas du tout comprendre, c'est trop éclectique, ça va dans tous les sens. Et puis en fait, on a fait une lecture déjà au Théâtre des Déchargeurs dans le cadre d'un festival qui s'appelait le Festival Solo, organisé par le Théâtre de Chelles. Et en gros, au début, mon texte, c'était un premier jet de texte. Et donc, on voulait aussi tester avec le public. Et puis bon, ça allait vraiment dans tous les sens. Enfin, je me suis dit, oh, enfin voilà quoi, pourquoi tu t'es engagée dans ce truc ? C'est too much. Et en fait, après, on a eu un échange avec le public et le public disait, oh là là, au début, j'avais un peu peur. Et puis en fait, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir tous ces gens et tous ces tableaux différents. Chaque tableau permettait de faire ressortir les autres tableaux. Et en fait, chacun participe à raconter la même histoire. Donc je me suis dit, waouh, franchement, j'ai tenté et je n'imaginais pas du tout qu'il y allait avoir de tels retours. Au contraire, j'avais plutôt peur qu'on me disait, ah là, c'est trop pompeux, le vocabulaire que tu utilises, limite trop taiseux, trop volubile, trop de mots, trop de... Et enfin, au contraire, j'ai eu des retours plutôt positifs. Donc voilà, c'est une démarche. Enfin, pour moi, en tout cas, cet endroit de l'écriture, j'avais vraiment besoin d'avoir la possibilité de ne pas me restreindre, de pouvoir aller dans tous les genres. Et c'est aussi l'écriture qui m'amenait à pouvoir faire sortir tel ou tel propos. Et voilà. Et donc, pour moi, c'est un peu irréductible, en fait, au travail que je veux défendre. ça permet aussi d'avoir une parole plurielle. Et voilà. Et donc, je suis ravie. Donc, après ce que nous avons vu avec le festival Tchipo, est-ce que c'est possible de nous donner les prochaines dates, les prochaines échéances pour qu'on puisse profiter de ces lectures, de ces représentations sur scène ? Merci beaucoup. C'est très encourageant. C'est très encourageant. Oui, donc, je serai normalement, si tout se passe bien, à l'Arène Blanche à partir du mois de septembre. Pour l'instant, la programmation n'est pas du tout démarrée. Mais je suis censée jouer le spectacle durant un mois et demi, deux mois. C'est-à-dire de l'Arène Blanche, un théâtre qui se retrouve dans le 18e, donc je serai contente de vous voir, venir me soutenir si vous êtes disponible. S'il n'y a plus le confinement, bien sûr. c'est clair. On est un peu tributaires des conditions sanitaires. OK. Merci beaucoup, Sabine, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. et à très bientôt pour, je l'espère, d'autres interviews aussi pour suivre votre actualité qui est hyper enrichissante et intéressante. Merci. J'espère qu'il y aura d'autres interviews. Merci encore vraiment beaucoup de me permettre de faire entendre ma voix et de parler de ce projet qui a pris naissance ici, qui a commencé à exister aux ateliers Médicis. Merci en tout cas pour tout ça. Médicis.